Allez ou ne pas aller chercher une lettre recommandée ? Telle est la question. Et voilà qu'il se prend pour Shakespeare maintenant. Bon alors, cette lettre recommandée, faut-il aller la chercher ou pas ? Et puis la réponse, c'est... Eh ben, ça dépend. En général, oui, sauf qu'il y a quelques exceptions. Comment ça, c'est pas clair ce que je raconte ? Bon, prenons un exemple. Un matin, ça sonne à la porte chez Tricotine. C'est le facteur qui lui présente une lettre recommandée. Ou alors, Tricotine trouve un avis de recommandée dans sa boîte à lettres. Juridiquement, c'est pareil. Quatre solutions possibles. La première, Tricotine est là et accepte la lettre. La seconde, Tricotine n'est pas là mais va chercher la lettre dans les quinze jours. La troisième, Tricotine est là et refuse la lettre. Et la quatrième, j'ai raté mon doigt mais c'est pas grave. La quatrième, Tricotine n'est pas là et ne va pas chercher la lettre dans les quinze jours. Dans les deux premiers cas, il n'y a pas de problème. Tricotine accepte la lettre ou va la chercher. Elle sait maintenant ce qu'elle contient et elle agit en conséquence. Elle sait ce qu'elle doit faire. En revanche, dans les deux autres cas, Tricotine ne sait sans doute pas ce qu'il y a dans la lettre. Et ça, ça risque de lui poser des problèmes par la suite. Demandons au juriste ce qu'il en pense. On n'a même plus besoin de téléphone, ça marche quand même. Que vous alliez chercher la lettre recommandée à la poste ou pas, le droit fait comme si vous l'aviez lue, à la date de la première présentation ou éventuellement à celle de votre refus. Peu importe qu'en fait, vous l'ayez lue ou pas. C'est ce que l'on appelle une présomption. En plus, cette présomption est irréfragable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas apporter la preuve que vous ne l'avez pas lue. Juridiquement, celui qui vous a envoyé la lettre recommandée peut faire comme si vous l'aviez lue, sans se préoccuper du fait que vous l'ayez lue ou pas. En d'autres termes, ne pas aller chercher une lettre recommandée, ça s'appelle pratiquer la politique de l'autruche. De l'autruche, pas de l'Autriche. Merci. La politique de l'autruche a un gros avantage. Comme vous pouvez le constater, on ne voit pas arriver le danger. Elle a aussi un gros inconvénient. On a les fesses à l'air et, comme on a la tête dans le sable, on ne voit pas arriver le danger. Bref, 9 fois sur 10, vous n'avez aucun intérêt à ne pas aller chercher votre lettre recommandée. Tout ce que vous risquez de gagner, c'est qu'une décision soit prise contre vous, par exemple un jugement dont vous ignorerez tout. Et comme vous ne serez pas là pour vous défendre, eh bien, il est bien possible que le juge vous donne tort. Retournons voir le juriste pour qu'il nous explique ça. Par exemple, la lettre recommandée peut vous donner un délai pendant lequel vous pouvez agir pour défendre vos intérêts. Une fois ce délai expiré, vous êtes considéré comme ayant accepté le contenu de la lettre. C'est notamment le cas lorsque le contrôleur des impôts envisage de faire un redressement fiscal vous concernant. Vous avez alors un mois pour répondre. Sans réponse de votre part, le contrôleur considère que vous avez accepté le redressement et que vous ne pourrez plus le contester, même si en fait vous aviez raison. Donc, pour résumer, on a toujours intérêt à aller chercher sa lettre recommandée ? Eh bien, en principe, oui, mais comme toujours en droit, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, en matière de location. Si votre propriétaire veut mettre fin à votre bail d'habitation, il doit vous envoyer ce qu'on appelle un congé. Si vous n'allez pas chercher sa lettre recommandée, alors le congé n'est pas valable. Votre propriétaire va devoir utiliser une autre technique. Par exemple, vous remettre le congé en main propre contre les signatures ou encore vous le faire remettre par un huissier. Mais ça, c'est l'exception. Le principe, c'est que vous avez tout à gagner à aller chercher une lettre recommandée. Bref, la prochaine fois que vous en recevez une, faites comme tricotine. Allez chercher cette lettre et comme ça vous dormirez sur vos deux oreilles. Vous avez le droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501